Générique Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous étions réunis pour faire un podcast classique, entre guillemets, et en fait nous sommes le 31 août 2015 et nous avons appris ce matin le décès de Wes Craven, qui est un réalisateur qui forcément compte beaucoup dans nos cœurs de fans de cinéma de genre, et on s'est dit qu'on ne pouvait pas manquer l'occasion d'en discuter entre nous, et que plutôt que de faire une classique revue de sa carrière, on allait plutôt partager avec vous nos émotions, ce qu'on ressent quand on parle de Wes Craven, excusez-moi je suis émue, autour de cette table... Ça y est c'est fichu, putain ça partait bien ! On est tous très tristes autour de cette table ! On va même pas chialer bordel ! J'avais réussi à passer quelque chose là ! Bah oui j'avoue, puis tout le monde était bouche bécuse ! Donc Xavier est à côté de moi, Totalement ému ! En face Fausto-Kerkane... Totalement nul tu vois ? T'es ému ! Laurent et le margoulin Cyril... Là tu spoiles le podcast, le William Cassol du podcast quoi ! Venez écouter nos podcasts ! On a enregistré le podcast qu'on devait faire à la base sur L.A.Ross juste avant celui-là, et on s'est dit c'est quand même dommage de pas faire quelque chose autour de Wes Craven, surtout qu'on est tous réunis autour de cette table, voilà, et du coup vous allez écouter, parce qu'on va sortir le Wes Craven plus tôt, et donc quand vous écouterez le L.A.Ross dans deux semaines, il y aura des trucs qui semblent vraiment bizarres, mais ne vous inquiétez pas, c'est peut-être qu'on a enregistré, voilà, vous vous comprendrez mieux. C'est vrai que c'est du coup que t'es vraiment le William Cassol, parce qu'en fait tu rebondis quand même sur la mort de quelqu'un, pour faire un podcast, et être le plus possible collé au cul de l'actualité. Moi je dis bravo. On a pas pris l'idée, il y a Jérôme qui est le réalisateur de l'émission, et Véronique dans l'épisode que vous allez voir la prochaine fois, rend hommage au fait qu'il ait la musique du podcast, et du coup là je vous spoil l'annonce de Véronique. Je sais pas si il fallait... Tout ça pour vous dire que ce podcast n'est absolument pas préparé, et que ça va être... Voilà, c'est pas le podcast définitif sur Wes Craven, c'est plus un ressenti de fans, de passionnés, fans je sais pas, mais en tout cas de passionnés, des gens qui aiment le cinéma de fantastique, et Wes Craven, quoi qu'on en dise, a représenté sur trois décennies, voire un peu plus. Ce cinéma-là, en tout cas, en tant qu'acteur américain, il a créé des icônes cultes, comme Freddy Krueger et Shocker, je rigole plus. Donc on va en parler plus en mode ressenti. Bon alors, qui commence par... Alors Xavier, on te dit Wes Craven, qu'est-ce que tu penses ? Bon forcément Freddy, mais surtout, La Dernière Maison sur la Gauche, qui... En fait là, je suis en train de revoir sa filmographie, et je crois que... Pas dans le micro, Oui, c'est mieux. Je suis en train de revoir sa filmographie, et je... Oui, non, je pense vraiment que La Dernière Maison sur la Gauche, c'est mon Craven préféré. Il est sec, il est méchant. C'est son premier film. En plus. Officiel. Je pense qu'il y a un petit côté un peu brut, un peu brouillon, qui doit me plaire énormément. 1972. Oui. Les acteurs. J'adore quand il fait ça. J'aime trop quand il fait ça. C'est trop bon. L'année. Les acteurs. La musique. La direction artistique, s'il y a t'appelait. C'est très connu. La musique, tu la connais très bien, tu l'as en vinyl. Donc tu as David S. David S. Voilà, c'est ça que tu cherchais. David S, qui est l'acteur iconique du premier. Qui est juste monstrueux dans ce film. Quelle est l'histoire d'ailleurs ? Pour ceux qui ne connaissent pas. Là, on est quand même suscits de l'envie à des petits jeunes, ou des beaucoup moins jeunes, ou des gens qui sont morts, de voir des films de S. Moi, je vais juste dire un truc intéressant, c'est que David S. il a la même coupe de cheveux qu'Alain Delon dans Le Gitan. En fait. Mais il ne le sait pas. Mais il ne le sait pas encore, parce que Le Gitan n'était pas encore tourné. Il a le même nom de famille que Robin S. Et cette blague ne fera rire que Cyril. Robin S, oui, c'est show me love. Pardon, Xavier. L'idée, c'est peut-être de donner envie à des jeunes. J'aime bien dire ça les jeunes. C'est un peu genre le mec qui... En même temps, je pense que si tu parles du jeune en question, il a sûrement vu le remake. Mais bon, du coup, de quoi ça parle et pourquoi t'as aimé ? Deux jeunes filles qui vont en soirée, à un moment, elles vont rencontrer un homme qui va leur proposer un petit peu d'herbe ou de la drogue, je ne sais plus. Bien importe. Et forcément, elles vont le... On est tous désolés par l'amour de Wes Raven, ça se sent. J'ai venu Xavier et le fait que tu ne parles en face des... Xavier rigole, ce qui repense aux scènes de comédie du film. Parce qu'il y en a. Je vais passer pour un monstre. Je suis désolé, mais bon. Mais c'est ça, on est tristes et on pleure parce qu'on est tristes. Ce qui fait rire, Xavier, c'est tout, les faits divers sordides. C'est en fait, c'est le mec qui... Il achète le nouveau détective et il est hilarant. Il fait papa, maman, c'est comme chez nous. Bref, bref, bref. Bref, elle supe cet homme qui leur propose... Elle supe cet homme et manque de bol, il s'agit du petit frère de... C'est un méchant. De Kruger qui s'est évagué et qui s'est évadé de prison. Et à partir de ce moment-là, ça va être la descente aux enfers pour aller. Voilà. Donc, descente aux enfers qui est bien que suggéré, comme beaucoup de scènes du film, qui sont pourtant très réputées, font aussi étrangement très mal. Il y a un plan subliminal. Moi, je me rappelle, le film avait énormément marqué pour ce plan subliminal d'entrailles sorties du ventre d'une des malheureuses. Mais le plan dure un quart de seconde et c'est à peu près le seul plan vraiment gore du film. Des fois, même en discutant de ce film avec certaines personnes, il sortait carrément des scènes avec la tronçonneuse, des scènes d'intra-gore. En fait, on ne voit rien. Comme un sacré tronçonneuse, c'est le genre de film qui a une espèce de légende comme ça, de gore jusqu'au boutiste, alors que c'est plutôt le côté sale, le côté aussi le grain de la pellicule qui joue beaucoup et plus la charge émotionnelle et psychologique du film. Le film est très dur. Qui font qu'on a des souvenirs comme ça qui n'existent pas. C'est un extrêmement petit budget. C'est un film, je crois, de driving à la base. Vraiment un film d'exploitation comme on l'imagine comme on l'entend. Ça a vraiment été fait dans un mode underground comme tu disais tout à l'heure. Ce n'est pas vraiment son premier film. Il a fait des films érotiques avant. Tout à fait, voire peut-être un pornographique. Comme on est sur le fantastique, on va se focaliser vraiment sur le fantastique. je crois qu'il aurait participé à Inside Default. Mais je crois on va voir qu'il y a trois parties définies de la carrière de Sclavone et la première partie est vraiment très excellente dans le grand justement avec des petits budgets, des petits moyens de production et tout. Ça va exploser plus tard avec un certain film avec un monsieur avec des couteaux sur les doigts. Ce qui est intéressant aussi de rappeler sur La Dernière Maison sur la gauche c'est que le film a été aussi fait en conjonction avec un autre grand monsieur en tout cas en termes de son impact sur le genre indéniable c'est Shane Killingham qui sera le papa de Vendredi 13 et de Aous et de Aous voilà tout à fait et on fera plus tard un retour sur la saga Aous par un podcast entièrement Aous et oui la carrière de Craven et de Cunningham se recroissent très très souvent. Il y a quelqu'un de silencieux qui ne dit rien Moi je vous écoute j'écoute Xavier en fait qui aime voir des filles être torturées non mais en fait moi je citerai le même film que Xavier La Dernière Maison sur la gauche c'est un film qui est le pur produit de son époque qui a été imité par la suite par les Italiens notamment plutôt pas mal Jean-Rosa La Maison au fond du parc par exemple avec David S de notre ami Deodato que nous avons évoqué dans un podcast que nous avons enregistré avant mais qui sera diffusé après voilà je ferme la parenthèse il y a quelque chose d'extrêmement fort dans le film quand bien il est contrebalancé constamment par des scènes de comédie avec les deux flics qui sont vraiment chiantes et qui sont une espèce de bulle d'oxygène pour les spectateurs qui ne pourraient pas supporter en fait la pression psychologique du film non je trouve que c'est effectivement c'est un film qui n'est pas aussi abouti que Massacre à tronçonneuse mais qui provoque le même type de malaise en fait ça c'est clair la révélation c'est évidemment David S très bon musicien aussi son personnage de Krug en fait en plus je trouve ça pose vraiment les bases du personnage masculin qui incarne le mal chez Wes Craven la chose qui est assez inquiétante c'est qu'il dit quand même s'être inspiré des rapports extrêmement conflictuels et violents qu'il avait avec son père qui apparemment battait sa mère enfin bref il a eu une enfance pas tout à fait joyeuse d'autant que sa mère je crois était elle-même assez bigote et maintenait une pression morale sur ses activités il a vraiment grandi là-dedans et puis après d'un point de vue visuel comme tu disais Xavier l'aspect extrêmement cru et très très organique du film en fait elle est super puissante et puis elle est tout à fait due au passif en fait de Wes Craven dans le documentaire parce qu'en fait lui il a débarqué de là il a fait beaucoup beaucoup de docs et il a débarqué sur pardon la dernière maison sur la gauche et sur la colline à des yeux avec ce background de docu et donc du coup on a des films qui sont extrêmement crus super âpres tournés en 16 ce qui donne quand on les revoit ou mieux découvre aujourd'hui une sensation qui est tout à fait unique parce que je pense que tous ces films de cette époque tournés sur support 16 millimètres les découvrir aujourd'hui ça fait quand même une drôle de sensation surtout pour des spectateurs qui ont l'habitude d'une image extrêmement aseptisée tout ça etc tu tapes Avengers 2 et la maison la dernière maison sur la gauche d'affilée ça et puis c'est un film qui paradoxalement en fait distingue une espèce de drôle de poésie un peu morbide je pense que ça c'est dû au cadre champêtre et ce qui est intéressant la scène avec le lac complètement ouais et ce qui est intéressant c'est de voir en fait que le remake que je trouve extrêmement réussi de Denis Sayadis on va pas parler de tous ces remakes parce que sinon on va pas en finir mais a retenu en fait cet aspect là en fait du film de Craven l'a traité d'une manière beaucoup plus beaucoup plus travaillée avec une esthétique quasi publicitaire mais a vraiment retenu en fait du film de Craven cette espèce de poésie morbide et pas que le côté sale et dégueulasse et White Trash parce que c'est aussi un film fondateur en fait dans l'histoire du cinéma White Trash du coup coup d'essai coup de maître et c'est son premier film c'est son meilleur pour vous ? non c'est notre préféré en tout cas c'est préféré toi Laurent c'est quoi ton préféré ? j'aurais du mal à la mettre d'accord j'étais très content d'être venu non mais parce que j'aime beaucoup La Dernière Maison sur la gauche qui comme vous tous je pense a été un choc assez énorme que dire des griffes de la nuit comment nier l'importance du film son influence son originalité c'était quand même le film qui venait mettre un petit peu un coup de pied au cul des slasheurs basiques en introduisant du fantastique du surnaturel et beaucoup d'inventivité j'aime beaucoup Shocker parce que je trouve que c'est un film extrêmement fun très rock'n'roll l'emprise des ténèbres quand même un très grand film sur le vaudou avec une atmosphère vraiment putride et désespérée le sous-sol de la peur ce que je veux dire c'est que j'explique en quoi il est difficile de mettre vraiment mon doigt un vampire avec un édumeur fille et tout à fait et mec et voilà quoi non non mais surtout on a du mal à trouver une cohérence entre tous les films que tu citais c'est quoi du coup ce qui les lit tous pour vous déjà des méchants des méchants une figure du mal toujours à la fois assez séduisante dans le sens où ces méchants sont toujours charismatiques qui sont jamais fondamentalement repoussants il y a toujours un aspect de leur personnalité qui est plutôt plaisant et qu'on est assez content de les voir à l'écran finalement et puis la famille la famille bien sûr c'est vraiment un truc la façon dont la cellule familiale éclate ou alors où se recompose la colline à des yeux la dernière maison sur la gauche le sous-sol de la peur évidemment mais je pense que c'est un truc c'est un mec qui justement de par son passé plutôt torturé en fait a essayé de scruter toutes les failles de la famille américaine sous des angles qui sont particulièrement précis acerbes et avec le fantastique ça renforce tout ça toi Véronique moi je vais être très classique mais je vais dire Scream parce que c'est le seul que j'ai découvert en salle et puis je trouve que ça avait tellement redonné un second souffle au cinéma fantastique et pour tous les fans mais toujours aujourd'hui ça va être c'est fou ce film là a fait qu'il y a eu plein plein de trucs on peut pas le nommer ça à cette période il y a eu deux éléments déclenchures d'une nouvelle vague du fantastique et l'horreur c'était X-Files à la télévision et Scream au ciné ça a été les deux révolutions des années 90 tous les petits indépendants ils se sont dit bah là c'est ça ça coûte pas cher à faire comme à une époque ils disaient ça dans les 70s et dans les 80 mais 90 c'était les 18 t'as eu Blair Witch quand même à la fin des années 90 comme t'as eu Ring il y a un côté dans l'écriture aussi qui était plein de rebondissements de surprises et puis post-moderne parce que voilà c'est vrai que le gros problème de Scream enfin son problème une de ses qualités surtout pour les gens qui adoraient le cinéma de jour et qui ont vu un film qui leur parlait vraiment de connaisseur à connaisseur mais très vite ça a tourné une espèce de caricature post-moderne qui est devenue extrêmement triste le premier Scream le premier déjà on peut dans sa façon de déconstruire les règles et de les démystifier et presque de s'en moquer un petit peu on pouvait déjà selon comment on était embouché au moment de voir le film le trouver un peu déplaisant et les suivants ils ont forcément ils ont forcément enfoncé le clou dans Scream il y a quand même le personnage du fan de films d'horreur qui nous a forcément touchés quand on a eu le film il nous parle en fait il nous a des clins d'oeil c'est peut-être pas déplaisant c'est peut-être complaisant même le premier en tout cas je trouve que c'est un de ces films les plus intéressants parce qu'en effet il y a une relation on ne peut pas nier l'efficacité du film on peut aussi y trouver plein de côtés déplaisants de par sa nature qui est aussi ludique que déconstructiviste je crois que c'était le plus compliqué c'est un des gens les plus bêtes de l'histoire du cinéma je vais faire mon Cyril je vais lancer une question en fait tout l'aspect méta et post-moderne n'était-ce pas déjà présent dans Freddy's Hors de la Nuit exactement il y avait déjà c'est-à-dire qu'il y avait déjà et en plus là où c'était passionnant c'était sur une saga enfin une saga en tout cas sur un univers qu'il avait créé il y a longtemps il a mis les clous du cercueil avec ce film-là il a essayé de finir la boucle je pense en fait que Scream déjà l'intelligence de Craven c'est d'avoir su s'accompagner d'un jeune scénariste Kevin Williamson qui est quand même aussi à l'origine du succès de Scream Kevin Dawson a plus tard a montré qu'il était capable de toucher une partie des jeunes et de leur parler et qui lui en fait l'a reconnu tout à fait et absolument son traumatisme premier c'était La Nuit des Masques Halloween de John Carpenter c'est le film qui lui donnait envie d'écrire et de raconter des histoires et tout ça pour dire qu'effectivement est-ce qu'avec Scream Craven n'a pas aussi voulu clouer le cercueil du slasher malheureusement finalement il a ouvert les portes finalement il a ouvert les portes et puis il a ni plus ni moins en fait donné naissance à un sous-genre le Neo Slasher par ailleurs qui a connu beaucoup de succès d'ailleurs en salle parce que les films marchaient très bien Urban Legend écrit par Kevin Williamson et qui était plutôt plutôt pas mal fagoté d'ailleurs qui cartonnait en salle en France à l'époque c'est la folie c'est-à-dire quand on regarde les scores des chiffres d'horreur aujourd'hui déjà il n'y en a pas beaucoup et même les mères de Jason Gloom elle peine à faire plus de 200 000 et là à l'époque c'était un million d'entrées mais le Freddy il sort de la nuit c'est un film de vieux pour ceux qui avaient vu les Freddy il n'y avait qu'un côté méta mais c'était pas Scream c'est vraiment très pop c'était de la musique oui mais parce que Kevin Williamson oui mais c'est ce qui fait qu'effectivement il a marcié la pompe avec Freddy qui est passé un peu à l'aise parce que plein de gens n'ont pas vu parce que c'est le 7ème épisode d'une saga donc quand tu n'as pas vu les 7 premiers tu te dis peut-être je ne vais pas aller voir celui-là mais Scream ça repartait de zéro et effectivement c'était le moment il y a eu 10 ans de dèche de honte scématographique sur le film d'horreur il n'y avait rien et juste pour revenir sur ce qu'il disait moi je sais que quand j'ai vu Scream à l'époque je me suis pris une claque pourtant je suis fan d'horreur j'ai vu plein de films et tout le côté méta un peu relou je ne l'ai pas vu j'ai vu le film plein de fois pendant 2 années et c'est récemment je ne sais pas il y a un ou deux ans je l'ai revu et là c'est met ça tous les yeux je voulais reprendre ce que disait Loger lui il dit que c'est l'antéchrist Scream parce que c'est le film qui du coup se vient se poser des questions sur le fantastique comme si on est plus sincère avec le fantastique on vient se poser des questions sur le fantastique ce qui est vrai par ailleurs c'est ce qui du coup tuerait le fantastique j'ai vu ça que récemment alors que j'ai vu le film plein de fois et c'est que récemment ça m'a sauté aux yeux c'est quand même assez horrible c'est assez dégueulasse c'est dégueulasse et je me suis dit il me crache à la gueule et pourtant je ne l'avais jamais vu ce truc là soit j'étais bien luné avant soit je ne sais pas ça m'a sauté aux yeux la dernière fois je l'ai vu c'est ce qui fait que le film est passionnant et qu'on en parle encore aujourd'hui c'est son pouvoir clivant entre les spectateurs qu'ils soient tout à fait vierges en fait du cinéma horrifique ou en tout cas bien moins connaisseurs que des experts et d'autres qui pour le coup sont d'une frange plus conservatrice comme Pascal Logier et qui considèrent ce crime comme étant le basculement du cinéma fantastique et d'horreur américain voire même mondial dans un versant Ricaner Ricaner super self-conscious pour parler un peu anglais parce qu'en fait l'humour il y a toujours dans les films fantastiques mais là tout d'un coup c'était de l'humour sur le genre en gros ça fait un peu dîner de con c'est un film commentaire ça sort du film pour dire regardez ce que je suis en train de faire mais moi je suis plus malin que vous et donc je vais vous effectivement le film aussi il y avait un twist qui a quand même pas mal enfin il a pas inventé le twist loin de là mais je sais pas pourquoi qui a inventé le twist d'ailleurs je lui ai posé cette question Jean-Michel Twist quelqu'un qui vient s'introper justement parce que twist l'a s'introper et donc il faut dire que c'est quand même ce twist aussi qui avait fait beaucoup parler à l'époque il y a un côté c'est pas aussi bête les slasheurs souvent c'était quand même très bêta Jason il tue Frédéric tandis que là c'est méta je crois qu'on peut s'arrêter on peut s'arrêter là je crois que tu t'es fini mais certains trouvent que c'est méta méta moi j'ai pas dit mon crème bah oui avec toi Cyril alors et bah moi c'est je sais que Fausto apprécie aussi c'est L'emprise des ténèbres The Serpent and the Rainbow in English qui est un film donc avec mère de Bill Paxton et qui est pour moi un très très beau film parce que justement il y a une sorte d'onirisme que j'avais jamais vu chez lui et qui ah si les Frédéric oui Frédéric il est un des cauchemars mais quand j'ai l'onirisme c'est le côté un peu oui c'est vrai c'est vrai ce que tu dirais un peu cotonneux mais il y a aussi ça dans les Frédéric mais c'est le côté un petit peu d'entre deux Shocker est tellement excellent et un peu foufou que ça passe à l'as mais Shocker c'est tellement genre sans à l'heure que du coup j'aime bien Shocker mais une petite dose ce qui fait il est un peu énervant non par contre on parlera de l'ami mortel plus tard toi et moi on se comprendra l'emprise des ténèbres voilà c'est un film que je trouve super abouti et qui pour le coup parle du zombie comme on en parle rarement pas du zombie mais de l'état de trans le côté voodoo et je trouve que c'est un des meilleurs sur ce sujet là et je sais pas j'ai toujours regretté de ne pas avoir vu ce film en salle parce que je trouve qu'il y a des moments de poésie des moments de beauté morbide de macabre comme dirait des gens qui parlent comme ça je vais pas faire toujours la blague du oui parlant d'anglais c'est un peu relou mais voilà c'est mon préféré effectivement j'aime beaucoup l'ami mortel aussi mais on est pas beaucoup sur le terrain c'est quoi l'ami mortel parce que moi je connais pas c'est Frankenstein c'est l'adaptation d'un livre de John Saul version geek j'ai vu quand j'étais gamin un gars qui est un peu tout seul qui a pas d'amis et il est un peu geek enfin à l'époque ça n'existait pas donc c'est un passionné il faisait des robots et tout le monde meurt une nana je crois que c'est sa voisine qui vient d'arriver je sais pas pourquoi et en fait par un accident qui arrive elle meurt un peu comme dans aussi Autrement du vent 3 c'est une enfant battue c'est une enfant battue c'est un peu cimetière avec un robot à la place du et en fait il va la faire vivre avec un des côtés robotiques et en fait elle va revenir mais elle sera pas totalement comme avant elle va être un peu plus méchante on va dire la tuer des gens avec des ballons de basket la séquence du ballon de basket ça montre un peu ce qui se passe le film était pas assez gore pour les producteurs ils nous demandaient à Craven on voulait faire un film plutôt un peu plus romantique et tout plus adolescent et effectivement il y a des séquences qui sortent un peu du lot mais que j'aime bien avec un acteur principal je ne sais plus comment il s'appelle mais il joue le frère dans la petite maison à la prairie c'est le frère de Laurent Hick je suis un pur dur je ne regarde pas ses mères vu le sourire qu'il a c'est faux et donc il faut dire qu'il y a des séquences où tu as le robot l'ami mortel Deadly Friend en anglais aussi qui prend son ballon de basket et qui va carrément exploser la tronche d'une nana ou d'une vieille un peu portant et l'explosion de tête c'est vraiment pas comme dans Scanner c'est vraiment très bourrin vous pouvez trouver le gif sur internet oui c'est connu c'est une explosion de tête mais c'est rigolo que moi j'aime bien quand ça explose les têtes je trouve ça manque souvent dans les films mais là au moins il y a son quota de tête qui explose donc voilà mais bon c'est un réalisateur assez inégal en fait Craven là on a parlé quand même des bons films mais il y a quand même la saga des scrims il y a coeur il y a musique de mon coeur il y a les films un peu durs quand même à défendre surtout c'est un réalisateur qui finalement n'a pas vraiment de patte visuelle en termes de mise en scène c'est à dire que pardon je mue constamment au fil de ces podcasts quand on pense par exemple à John Carpenter le sourcil visuel est immédiatement identifiable quand on pense à Dario Argento c'est pareil Toby Hooper un peu moins Toby Hooper effectivement c'est plus des éléments de scénario voire des éléments de décor un attrait pour les mécanismes et tout ça mais c'est vrai que Wes Craven quand on regarde effectivement sa filmo et aujourd'hui c'est exactement ce qu'on est tous en train de faire on a l'impression en fait que le mec est quand même capable de toucher un petit peu au fantastique vraiment au sens très très large du terme dans ses côtés les plus surnaturels comme à une horreur qui est beaucoup plus humaine avec la dernière maison sur la gauche notamment ou même la colline des yeux ou celle de la peur bien sûr ils ont une facture très série B c'est pas romptueux non mais très quotidienne pas déjeuner mais en fait il a effectivement cet espèce de côté artisan la technique est jamais en avant non non c'est pas du tout un mec qui est dans la démonstration ostentatoire mais après ça en fait pas du tout un mauvais metteur en scène pour autant c'est plus quelqu'un qui effectivement est un artisan je dirais pas jusqu'à dire tout terrain mais qui en tout cas est capable de faire de l'image lisible sans faire de l'image traumatisante comme un argento comme un carpenter ou ce genre de metteur en scène du rythme aussi notamment dans un de ses films notamment dans la colline des yeux 2 avec le flashback du chien par exemple le fameux flashback du chien si vous n'avez pas vu la colline des yeux 2 rien que pour ça ça vaut le coup moi je pensais à Red Ice ou Haute Pression un de ses derniers films enfin en 2005 fait juste avant Kirst et Kirst après Kirst voilà Kirst l'affaire Kirst mais voilà qui est un film alors pour le coup pas vraiment horrifique c'est plus un thriller avec une course poursuite d'abord dans un avion et après dans une maison entre un tueur en série et une jeune fille mais alors voilà le film se passe les trois quarts du film sont un huis clos dans un avion et en termes de découpage avec cet espace clos on se fait pas chier une seconde c'est super dynamique il n'y a pas un plan qui rappelle un autre et sans pour autant entre une espèce de démonstration de force à la regarder comment j'arrive à c'est juste que ça se fait parce que le mec a du métier c'est un bon directeur d'acteur essayer de leur parler peut-être que sur la fin il a peut-être plus fait gaffe avec la musique de mon cœur c'est pas qu'il est en exagère je vais-t-elle faire du cinéma un peu classe et tout effectivement je regarde un filmo Scream 3 j'ai pas souvenir d'un film assez moche le cœur c'est plutôt joli dans les souvenirs c'est pas vilain il n'y a pas de pâte il n'y a pas de pâte il y a des pâtes il y a des grosses pâtes poilues un peu velu mais effectivement pour dire qu'à la fin il a peut-être plus fait gaffe Paris Je T'aime son segment de Paris Je T'aime il est quand même plutôt chez Alain il y a des moments de grue des choses assez belles comme tu dis il n'y a pas la pâte d'un auteur il n'y a pas une image reconnaissable à la rigueur finalement son film le plus esthétique je pense que c'est le premier Scream et l'emprise des ténèbres qui est très composé le premier Scream j'entends ça ne veut pas dire que Les Griffes de la Nuit le premier est un film qui est mal réalisé mais au contraire un film de la nuit je trouve d'ailleurs en termes de photographie est un des films d'horreur des années 80 les plus emblématiques les nuits américaines toutes bleues tout ça il y a moi quand je vois ce film je suis immédiatement transporté dans les années 80 plus que beaucoup d'autres tout en enfance on parle des sujets qui fâchent genre Clâture du Marais Cognier des yeux 2 Amplure à Brooklyn Amplure à Brooklyn Curse 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 apparemment il y a des bas Curse il y a des bas mais en fait le truc c'est c'est évidemment c'est pas un bon film c'est encore qui est Williamson c'était censé être le retour du dynamique duo c'était censé être le scream du film du loup-garou avec la magnifique Christina Rich et moi je pense que le film était en avance sur son temps c'est à dire que voilà on a eu du loup-garou avec Twilight et puis bon malheureusement le film est arrivé trop tôt qui n'aime pas Curse à cette table moi non mais attends je sais pas non mais moi j'aime bien Curse mais c'est un plaisir coupable oui c'est pour des mauvaises raisons c'est pas dire que c'est un bon film tu vois c'est un film en plus c'est un film sur lequel voilà il s'exprime quasiment plus bon là il risque plus de s'exprimer en plus pardon Wes mais il a plus envie il voulait plus en entendre parler le mec il a quand même perdu deux ans et demi de sa vie sur un putain de film qui au final s'avère être un nanar j'aime pas ce mot mais un pur nanar qui est rigolo avec un loup-garou qui fait effectivement un doigt on en parlait off record qui pour moi résume parfaitement mais c'est exactement ça c'est vraiment Wes Craven face caméra vas-y avec un maquillage tout à fait hideux un doigt qui est certainement adressé au frère Weinstein sans qu'il ne soit conscient oui bien sûr mais après le truc de fort avec Craven c'est que si on regarde à chaque décennie 70, 80, 90 le mec a quand même si tu veux accouché d'un film qui a juste changé la phase du genre la New Line beaucoup au club de la nuit en tout cas sans Freddy il y a un documentaire qui s'appelle Never Sleep Never Again sur toute la saga des Freddy tu te rends compte que vraiment New Line ils n'auraient pas pu produire des tas de trucs s'il n'y avait pas eu ce truc là au début et toute la saga des Freddy il y a un vachement de pognon mais effectivement il n'y aurait pas eu Bob Gale il n'y aurait pas pu monter tous ses projets l'essai des anneaux il y a énormément de trucs qu'on doit justement à Craven comme tu dis Scream aussi des tas de films n'auraient pas pu voir le jour même qu'en France aussi la French Fryer qu'on a eu en les années 2000 tout ça c'est lié à Scream qui a d'un seul coup mondialement rappelé que le cinéma d'horreur peut c'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu Promenons-nous dans les bois c'est ça ? c'est con mais 750 000 entrées en France Promenons-nous dans les bois ? ouais ah putain et pour dire que peut-être qu'un prochain film d'horreur va à nouveau réactiver la flamme qui actuellement est un peu perdue c'est un peu la lousse en ce moment mais Craven n'est plus là de toute façon il n'y a pas un fils parce que là on est un peu dans la merde de toute façon je pense qu'il n'aurait pas pu réactiver quoi que ce soit Craven même s'il était encore en vie il s'était avant de faire à Brooklyn ouais pourquoi pas ils auraient fait une série télé je pense aujourd'hui ça aurait été la logique d'ailleurs il y a la série télé Scream qui a démarré il y a peu de sur MTV c'est ça qu'il l'a tué exactement non mais cela dit après tristement et pour élargir un petit peu le spectre de notre conversation je pense qu'il va falloir s'y habituer parce que là Craven à mon avis ça va être le premier d'une longue liste et on va voir tomber littéralement comme des mouches tous les grands réalisateurs qu'on vénère aujourd'hui et voilà les Romero Carpenter Tobey Hooper c'est quand même des mecs qui aujourd'hui il faut dire ce qu'il y a leurs derniers films ils font un petit peu peine à voir et on essaye toujours de leur trouver des qualités il y a des choses qui sont intéressantes même dans les derniers films de Tobey Hooper mais c'est quand même pas la folie chez Romero aussi et c'est pour ça que finalement moi j'aime bien Scream 4 et voilà il part sur Scream 4 et franchement Scream 4 je trouvais ça c'est pas honteux non et puis je trouvais finalement que ça arrivait à un moment où déjà on voyait rien qui ressemblait à ce type de film là on s'en est tapé plein plein avant mais quand le film est sorti il n'y avait pas grand chose en fait 11 ans après le premier d'un Scream quand même c'est dingue de ressortir une saga comme ça heureusement il y en a eu deux autres avant parce que parfois il y a des suites Scream 3 regarde c'est 2000 ce qui me semble bizarre d'ailleurs c'est pas 2000 pour Scream 3 mais bon cette liste est bizarre c'est 2000 je me souviens j'avais trouvé j'avais trouvé un billet en fait en faisant la queue un petit billet mais je sais plus combien c'était c'était en franc il y a 15 ans entre Scream 4 et Scream 1 et il y a quand même 11 ans entre Scream 3 et Scream 4 donc en fait c'est une saga qui était morte enterrée et tout d'un coup on fait un Scream 4 c'était une trilogie d'ailleurs oui trilogie mais toi Fausto Laurent vous êtes des journalistes je me souviens plus qu'est-ce qui fait que ça a motivé à part le pognon bien sûr le fait de faire un Scream 4 il y avait quoi ? c'est le pognon uniquement enfin vraiment tu vois on est dans la logique il ne faut pas oublier que Craven aussi c'est un producteur donc c'est un mec il a produit énormément c'est un mec qui a quand même aussi une intelligence de marketing qui s'est tout à fait enfin c'est marrant c'est que quand on regarde sa film on a l'impression qu'il a été très à la mode à certains moments et tout à fait ringard à d'autres on parlait justement tout à l'heure du côté creux de la vague enfin off record désolé de faire des références à des off record c'est tout à fait agaçant pour vous qui nous écoutez mais il y a des moments où il était vraiment au top de la hype c'est à dire où le mec avait vraiment créé une icône il avait quelque part réinventé réinvesti un genre et puis après boum il s'effondre et après il remonte sa carrière me fait penser à une partie de poker où d'un coup tu fais un coup et tu ramasses le pactole et puis après petit à petit ça s'étiole et on pense que t'es fini et boum sur un autre coup de mètre Shocker par exemple c'est quand même une tentative de recréer un bogeyman comme à l'époque de Freddy je pense qu'il y croyait à dos et puis en surfant sur la mode de la musique métal la télévision à dos on fait tout et Shocker bon ça n'a pas été un succès le film est bien mais ça n'a pas été un succès le solde de la peur ça n'a pas un gros succès aussi je parle vraiment d'un point de vue purement financier Frédération de la nuit on en parlait tout à l'heure quand on a eu des films métal c'est pas encore ça Vampire Brooklyn je crois qu'il est au fin fond du gouffre et le mec au fin fond du gouffre il te fait scream et il devient le roi du pétrole bon c'est pas du pétrole parce que c'est du cinéma mais voilà mais Curse ça devait être ça moi je pense que Curse tel que c'était programmé par les Weinstein ça devait être le scrim du loup-garou et il aurait dû avoir un Curse 2 un Curse 3 un Curse 4 et ça aurait dû être une saga et je pense qu'il se faire se rencontrer les loup-garous et le cure du scrim ça aurait été cool un loup-garou avec le costume voilà quand il enlève en fait derrière il fait ah mais c'est toi très honnêtement on a bien réuni Freddy et Jason on ne pourrait pas réunir les deux c'est vrai et d'ailleurs Scrim 4 c'était pour les 10 ans de Scrim donc c'était vraiment un argument marketing c'est pas les 10 ans c'est les 10 ans les 10 ans de la fin de la trilogie et genre on va relancer c'était relancer une nouvelle trilogie il me semble quand même quand ils ont lancé Scrim 4 ça n'a pas été un gros succès ça a été en deçà des années je sais qu'en France c'est sorti une période de l'année où il y avait vraiment eu très très peu d'entre salles donc le film avait pâti comme tous les autres d'une fréquentation de merde même aux US je crois que les chiffres n'étaient pas terrible du coup c'est bizarre de faire une série télé du coup 4 ans après Scrim 4 de faire une série télé sur une saga qui paraît à chaque fois un peu mordisante il y a les millions du premier enfin c'est quoi c'est plus de 100 millions aux US c'était énorme à l'époque déjà il faut voir où la série est diffusée la série est diffusée c'est à dire sur MTV qui est une chaîne qui est un ado qui fait son beurre de toute ce jeu de l'horreur destinée aux ados d'ailleurs il n'y avait pas déjà eu des slasheurs produits par MTV et diffusés sur MTV sur MTV donc c'est pas nouveau My Psycho Sweet Sixteen voilà c'est ça donc Jean-Baptiste Thermont a dit beaucoup de bien dans précédents de précédents Madmovies et donc non au contraire c'est assez finalement c'est assez c'est assez logique de voir débarquer Scrim sur MTV et en plus l'horreur à la télévision est en train de prendre un nouvel essor avec The Walking Dead American Horror Story etc donc non c'est assez c'est en plus je pense je t'ai coupé je pense aujourd'hui que finalement si on réfléchit à une franchise horrifique qui est encore capable de parler aux jeunes j'entends horrifique je ne dis pas fantastique façon Twilight et qu'on sort mais franchement je ne vois que Scrim peut-être que je me trompe mais là comme ça instantanément Twilight pour les plus récents c'est vraiment fantastique c'est fantastique oui mais en horreur je pense en horreur c'est un peu horreur d'une certaine façon c'est un peu horrible par moments mais non en fait c'est pas si nul que ça en plus Twilight les deux premiers sont pas mal après ça part en couille mais les deux non ils sont super bien c'est curieux dans la filmographie de Craven on sait tous que les réalisateurs d'horreur des fois ils ont besoin de montrer qu'ils sont capables de faire autre chose je pense à un plan simple de Sam Raimi par exemple qui reste encore dans le jour mais c'est pas d'une horreur et là vous voyez de quoi je veux parler la musique de mon cas avec Mary Streep où Craven dit ben voilà moi je suis capable de faire un drame quelque chose qui va vous faire un mélo n'ayons pas peur des mots je vais faire très très franc je n'ai pas vu le film qui l'a vu ici ? je l'ai vu je l'ai loué je l'ai vu j'en ai plus en deux pervers toi vous avez dit que tu l'as vu ? oh non c'était quand même pas terrible moi j'ai vraiment le souvenir d'un mélo larmoyant avec des violons enfin non mais complètement au propre comme au figuré il fait Starman il reste fantastique mais il fait quand même un film qui reste dans le milieu il y a rien de fantastique dans le film il fait Elvis aussi oui c'était au tout début mais il faut dire que c'est rare quand même c'est esprit rebelle en mode violon et l'aïroche je le vois pas faire une comédie demain enfin j'en sais rien d'ailleurs j'aurais l'air con il fait des comédies indirectement mais non c'est vrai que Craven le truc c'est que la corde mélodramatique du mélo était tellement prononcée enfin ça faisait vraiment le mec qui était là attention attention je fais un mélo les Oscars j'arrive disons que t'avais ce côté où en fait le gars tu sentais qu'il prenait quelque part une espèce de revanche sur le genre dans lequel il a été confiné et catalogué et du coup il devait être bah ouais plus royaliste que le roi et faire le mélo le plus mélo possible il fait ça pris Scream 1 et Scream 2 donc des films qui l'ont quand même assis à Hollywood et il peut faire ce qu'il peut à ce moment là il peut faire un port dans le 3D s'il veut il n'y a pas de problème donc il fait j'ai l'âge je ne pourrais plus jamais le faire après je vais faire mon mélo et tout peut-être sur un âme attendu ça va cartonner les gens faire putain c'est génial les violons ça te déchire mais dans mon souvenir je me sens même que pendant la promo il avait plus ou moins dit que l'horreur était derrière lui voilà en gros que voilà maintenant c'était il allait faire des films d'un autre genre prouver toute sa versatilité et la musique de mon coeur se gaufre comme une grosse merde et après qu'est-ce qu'il fait Scream 3 Scream 3 financier du bonhomme après c'était peut-être prévu dans les deals avec Dimension non parce que Scream 3 si je me souviens bien a été organisé un peu en catastrophe c'est d'ailleurs en grande partie raison de la faiblesse du film le scénario est scooby-doo-esque c'est le cousin de longue de la concierge du troisième étage du bâtiment C déjà j'allais acheter du pain déjà le 2 est un tout petit peu à la limite à ce niveau-là même si le film est bourré d'excellents scènes mais le 2 c'est la scène d'introduction dans le cinéma qui est dans le genre méta et sur le théâtre aussi dans le genre méta dans la scène de conclusion il me semble du 3 ouais et alors dans le genre Ville un petit canard on va parler de son autre Ville un petit canard le plus connu avec hey mec hey mec je vais te chusser le sang hey mec avec Eddie Murphy je ne l'ai pas vu mais je suis par contre très bien à l'époque quand il est sorti c'est un petit peu c'est la même époque d'ailleurs peut-être qu'une de son blog c'est pas cette période-là c'est un petit peu des films de vampires avec un peu de thunes un peu de thunes voilà j'ai pas vu ce fachement Eddie Murphy bouffi en vampire est-ce que c'est une comédie ou pas du tout ? c'est bizarre parce qu'en fait Eddie Murphy ne voulait absolument pas être comique dans le film je suis un vampire il était un acteur sérieux c'était un peu la musique de mon cœur à l'invite mais c'est la trajectoire inverse c'est assez marrant c'est-à-dire que Wes Craven veut montrer qu'il est quelqu'un qui n'est pas que horrifique et fait un mélo et à côté tu as Eddie Murphy qui lui n'a fait que des comédies et veut prouver qu'il peut aussi être effrayant et faire un film d'horreur c'est des espèces de deux trajectoires contraires qui se rencontrent et qui font de la merde c'est cruel mais c'est vraiment ça parce que Craven voulait tourner avec une grosse ta il caressait avec une rosta avec une rosta et il a eu sa rosta il l'a eu comme il la voulait il s'est agouffé ça l'a dit je dis ça mais c'est absolument pas logique puisque la musique de mon cœur a été faite après Vampire Aboukline mais c'est après ce script genre je suis au top parce qu'après Vampire Aboukline il ne faisait pas la musique de mon cœur il faisait la garde de l'heure dans Bois de Nuit il ne faisait pas la volonté de oui mais la volonté de Craven de sortir de son jour n'était pas encore manifestée il faisait chier et par contre il venait juste de faire Freddy sort de la nuit c'est vrai oui qui était un film testament en quelque sorte il jouait dedans d'ailleurs ça c'est curieux c'est un film que j'aime beaucoup c'est un film qui est super intéressant c'est dommage au-delà de son côté méta il y a une espèce de vertige en fait quand on regarde le film et en plus le film est intéressant pour des personnes qui connaissent très bien la saga parce que là pour le coup on est vraiment et en même temps je trouve que le film fonctionne aussi très bien un strict point de vue accessoirement alors ça ça n'engage que moi je trouve que la meilleure scène de tous les Freddy est justement dans Freddy sort de la nuit et la pire aussi oui bon certes aussi mais moi j'adore la scène de la baby-sitter la scène de la baby-sitter est absolument monstrueuse je trouve quand elle essaie de protéger l'enfant de l'arrivée de Freddy il n'y a que l'enfant qui arrive à voir Freddy la baby-sitter ne voit rien du tout le gamin est tellement terrorisé il n'arrive même pas à l'aider je me rappelle d'un jumpscare dans un placard aussi qui était super efficace et je me rappelle aussi d'une scène où SFX vraiment pourrie avec le bras de Freddy qui s'allonge et moi qui m'avais sorti du film quand je m'avais vu en salle où d'un coup je me suis dit mais je ne voyais plus Freddy je voyais un effet spécial pourri et ça m'avait sorti du film mais en même temps je n'irais pas pousser à dire que c'est fait exprès mais en même temps c'est marrant parce que ça participe au côté méta du truc où du coup ce n'est plus une icône c'est un effet spécial raté c'est la nuit américaine version West Carmen je me souviens qu'à l'époque et accessoirement tu as aussi cette scène-là un petit peu dans le premier oui les vrais que ça mange mais je me souviens que les critiques étaient plutôt cool avec les soeurs de la nuit à l'époque il y avait quand même beaucoup de choses notamment des critiques non spécialisées je me souviens que Scream avait fait la couverture des cahiers du cinéma il y avait un long texte sur le hors-champ dans le champ tout un tas de choses et ça m'avait marqué à l'époque que les cahiers puissent parler de ça c'est un régal pour eux c'est un film qui est tellement théorique que tu peux t'amuser effectivement et donc effectivement le Freddy la sorte de la nuit était vachement moi je sais qu'en tant qu'adolescent à l'époque quand je l'ai vu en salle j'étais un peu débile goreux machin tout du coup t'as acheté les cahiers t'as lu l'article t'as rien compris quoi merde c'est où les photogobes j'étais un peu déçu le soir de la nuit j'avais pas eu la cotade du coup t'as acheté Man Movies un magazine bête et méchant j'achetais Man Movies avant mais les Freddy m'avaient un peu cassé les couilles à l'époque et j'avoue j'ai jamais revu le film depuis et pourtant j'ai regardé plein de scènes alors que j'ai plein de films dont je me souviens de rien lui je me souviens de plein de 5 ans justement du film mais c'est un film c'est un film méta comme tu dis le film est un peu étrange parce que moi je l'ai revu justement il y a pas très longtemps tu savais qu'il allait mourir en fait il t'a dit putain faut que je prépare un truc sur Craven en fait je voulais faire un pas de pièce sur Wes Craven donc je l'ai tué je suis revenu à l'instant jet lag et tout je me suis offert la saga Freddy voilà si vous intéressez je suis en bloc moi je suis penu de tes lèvres juste face à ton micro avec son petit comics enfin bon bref et en fait le revoir c'est très étrange car à la fois c'est un film soyons honnêtes un petit peu chiant mais quand c'est bien c'est vraiment bien donc c'est un film vraiment bizarre je peux pas dire que j'adore mais je peux pas dire que je déteste tu parles de la nuit non non tu parles du c'est de la nuit moi j'adore les griffes de la nuit et je lui reprocherai les mêmes choses en fait je lui reprocherai en fait une espèce de il y a des moments où dans les griffes de la nuit effectivement tu te fais chier t'es vraiment réveillé par les apparitions de Freddy et alors est-ce que je sais pas si je vais franchir le pas que tu viens d'avancer à savoir est-ce que c'est pas le style de Craven qui est comme ça c'est à dire des espèces de morceaux de bravoure entre lesquels il n'y a absolument rien comme sa filmographie mais c'est ça c'est très intéressant nous sommes en train de brasser beaucoup de théories rien quoi on va pouvoir vous qu'il y a rien de ce qu'on a dit moi je sens que vous essayez de conclure quand même non 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 on a encore le temps on a encore 20 minutes mais un film qui me tient beaucoup à coeur qui est très particulier dans sa filmographie qui pour moi était longtemps un fantasme parce que j'avais pas l'âge légal de le voir en salle j'ai dû attendre la vidéo pour le voir c'est le sous-sol de la peur People Under the Stars qui est vraiment un film barré mais vraiment barré avec des idées complètement folles il y a un côté fétichiste voilà quoi à fond cuir et tout enfin je sais que Fusto ça tient à coeur alors je sais pas cuir moustache et tout ça tient à coeur ça me tient trop à coeur à fond moi dès qu'il y a des mecs comme combi de cuir j'en peux plus quoi c'est un petit black et tout ça ça me tient à coeur aussi qui va pour à la base pour raquer la baraque et tout qui du coup il y a des gamins séquestrés c'est un film très 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 bizarre c'est peut-être un de ses films les plus tordus et dans Mal à l'époque moi je me souviens les photos me revient rêvé c'est un peu sa dernière maison sur la gauche des années 90 dans le sens où c'est un film qui est foncièrement méchant et ce qui n'a pas toujours été le cas dans ces films celui-là est foncièrement méchant et social aussi c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'aspect social de ces films et là pour le coup sur la lutte des classes et tout les bourgeois la vision des parents aussi la vision des parents avec tous les enfants parfait c'est un film si vous ne l'avez pas vu les jeunes dont je parlais tout à l'heure foncez voir ce sol de la peur en le louant bien sûr en payant des pirates mais ça vous aurez besoin d'écouter le podcast il y a un Blu-ray pas cher qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Universal ce qui est marrant d'ailleurs c'est la description des parents dans la dernière maison sur la gauche qui sont des parents aimants et qui vont venger leur enfant qui s'attire c'est des parents aimants joli joli et la description des parents dans ce sol de la peur c'est à la fois des films qui sont très proches mais aussi qui sont un petit peu inversés polarisés comme des aimants même s'il y a deux familles dans la dernière maison sur la gauche il y a toujours cette la confrontation des familles la confrontation des éducations différentes c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez Craven la colline à des yeux la dernière maison sur la gauche la colline à des yeux on n'en a pas du tout parlé et c'est intéressant parce que là du coup la famille la famille de dégénéré versus la famille d'un américain de wasp voilà et tout ça il y a quelque chose à dire sur ce film là un film qui a eu droit à une suite un remake qui a lui-même droit à une suite il y a beaucoup de choses à dire sur la colline à des yeux et justement c'est un film très bizarre de maquillage chez Michael Berryman il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et comme d'habitude je vais lancer une question et je vais vous laisser parler parce que nous sommes là moi je ne suis pas grand fan de la colline à des yeux j'avoue que le film est il est curieux il a une étrangeté en fait et puis il a ce côté 70's sale que peut avoir aussi la dernière maison sur la gauche ce qui le rend plus passable qu'il ne l'aurait été s'il avait été fait dans les années 80 on aurait été beaucoup moins je pense tolérant avec le film le film est politiquement intéressant dans ses thématiques et dans la confrontation effectivement entre une famille je mets bien des guillemets de dégénéré et une famille une belle famille blanche américaine avec un bel échange de valeurs aussi tout à fait tout à fait non ce qui est drôle c'est de voir de quel côté moral et comment dirais-je et idéologique Alexandre Arja l'a fait basculer quand il l'a refait beaucoup plus de droite voilà c'est à dire que Wes Craven c'est pas vraiment un mec de droite alors après on peut toujours débattre de la droite et de la gauche aux Etats-Unis et de comment placer les réalisateurs sur le spectre politique mais c'est marrant en fait de voir ce qu'a retenu basiquement en fait Arja du film original ce qui le rend efficace d'ailleurs tout à fait ce qui le rend bien plus efficace en fait que le film de Craven moi je le trouve quasiment parodique le film d'Aja personnellement il a retenu que le concept de confrontation et qu'il a poussé en fait dans ses derniers retranchements au moment de la mythologie il a essayé de expliquer le film en est je trouve le film super efficace j'adore ce rythme il est très efficace mais en revanche il est totalement binaire c'est à dire que c'est il n'y aura à fond genre les armes qui ne prend pas au départ aux armes qui fait non non et à la fin c'est fusil à pompe je vais aller buter une mutante oui bien sûr et puis avec surtout aucune comment dirais-je aucune finesse c'est vraiment oui c'est ça c'est à dire qu'on bascule vraiment dans une espèce d'éloge de l'autodéfense on se pose absolument la question en plus du comment du pourquoi en fait ces dégénérés sont devenus des dégénérés elle est évoquée au début c'est super intéressant et puis après c'est balayé il y a des passages c'est con on parle du remake mais il y a des passages dans les maisons témoins et tout oui un peu la quatrième dimension qui n'est pas l'air dans le film de Craven oui bien sûr mais comme quoi en fait c'est ça qui est intéressant avec Craven c'est qu'on voit que même si son film était imparfait il a quand même posé une image mythologique et suffisamment excitante pour d'autres réalisateurs et scénaristes suffisamment excitante pour y greffer des influences et pour y établir des espèces de ramifications comme ça plus contemporaines et c'est le genre il a participé à ce remake en plus et la clinique des yeux c'est le genre manquant entre justement Les Gets de la Nuit et La Maison sur la Gauche c'est un film encore indépendant d'un grand comme La Maison sur la Gauche mais il y a une sorte de boogie man Michael Berryman qui peut déjà amorcer une idée d'un Freddy Krueger là c'est un peu peut-être tiré par les chausses mais il y a quelque chose c'est son goût vraiment en fait pour des figures iconiques tu vois Michael Berryman tu penses tout de suite la clinique des yeux c'est automatique dans le jeu on voit plus Michael Berryman ou pas ? le 2 étant composé en grande partie d'images du film par les flashbacks notamment par le flashback dans la tête d'un chien nous l'avions sorti chez New Publishing oui bon c'est vrai ça rappelons-le je crois de mémoire alors c'est de mémoire je suis diso c'était il y a longtemps on a une interview du chien non je crois qu'il y a 40 minutes du sud du premier dans le deuxième c'est à ce niveau-là on a un Ravès on achète le 1 et le 2 du coup on a un c'était pas chez le même éditeur ok ah ça te la coupe surtout que tu sais très bien chez quel éditeur est sorti le premier je ne parlais pas de ma compagnie dans le podcast sur L.A.Ross où j'en parle de Wild Side je n'en parlais pas ici on n'a pas parlé de My Soul to Tech son quasiment avant dernier film alors moi je vais t'avouer que je n'ai pas vu le film moi non plus moi non plus d'accord donc je suis seul à l'avoir qui est sorti en France c'est quand même en vidéo chez TF1 c'est ça film c'est un peu un peu slasher une nouvelle fois il y a un rapport au père aussi assez important dans le film il me semble je crois que Stravon en avait parlé comme quelque chose pas d'autobiographique mais qui était en rapport avec ses racines oui je vois ce qu'il veut dire mais bon là dessus je préférais ne pas trop en dire pour ceux qui n'auraient pas vu le film pour moi il y a un petit côté on essaie de revenir un peu à Scream justement avant Scream 4 c'est ça qui est assez marrant de voir qu'il a tout de suite fait Scream 4 après donc c'est un slasher on suit un groupe de jeunes qui vont se faire tuer un par un moi quand je l'ai vu je pensais plus à Shocker qu'à Scream mais en même temps le film est pas très très bien pas très joli une nouvelle fois des acteurs je crois de mémoire sont tous sortis de séries télé enfin de teen plus pur style le film est pas très très inspiré il y a une idée qui est assez intéressante sur la fin que je ne dévoilerai pas sur le tueur il vit dans les cauchemars non 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 il les griffe on sent une influence de ses études en psychologie voilà Stigman Freud et accessoirement accessoirement non mais je regardez My Soul To Text si vous avez vraiment du temps à perdre mais très honnêtement il n'est pas très très intéressant avant de finir ce podcast je veux qu'on a 10 minutes je voulais ajouter un truc vite fait vas-y mais je veux dire qu'on parle de la créature du marais tu veux qu'on parle de la créature du marais vraiment non mais en fait juste j'y pensais parce que quand tu parlais effectivement de psychanalyse la psychanalyse c'est quelque chose de super important on veut dire quand on fait un film comme les griffes de la nuit qui parle des rêves des cauchemars mais ce qui est fou en fait c'est que je pense que ça c'est un cas assez unique c'est que donc Freddy Krueger est devenu une icône qui dépasse le simple stade en fait de l'horreur le com' populaire c'est quand même un chatty exactement c'est devenu une icône de la culture pop mondiale c'est quand même fou c'est que c'est quand même la seule icône de la culture pop mondiale qui soit à l'origine un pédophile c'est quand même assez fou et ça c'est cool effectivement c'est un beau message d'espoir pour tous les pédophiles c'est que dans le remake c'est plus un pédophile c'est devenu un tueur d'enfants je crois ils ont changé ça il n'y a plus la dimension il n'y a pas la dimension sexuelle mais bon on sait une fois que tu les as tu il fait ce que tu veux avec mais c'est quand même assez dingue de se dire que le seul père de famille non c'est dingue de se dire en fait que ce personnage là qui est ultra iconique repris pendant Halloween par des gamins du monde entier est en fait à l'origine un putain de pédophile qui est comme père Alice Cooper pardon comme père Alice Cooper oui Alice Cooper il y avait un morceau d'ailleurs d'Alice Cooper dans Shocker c'est ça la musique de fin de Shocker il y a souvent des groupes d'ailleurs ça c'est les autres Freddy mais il y a souvent des groupes de Art FM et tout c'est connu qui d'autres cas par exemple presque rien à voir mais la géniale musique du générique de fin du remake de la collina des yeux 2 enfin de la suite du remake qui est une chanson de Rock FM c'est vrai c'est génial cette chanson et donc La Ferme de la Terreur film qui a fait découvrir Sharon Stone voilà donc en fait il y a un film moyen Johnny Depp dans Les Grèves de la Nuit aussi c'est un film moyen La Ferme de la Terre mais voilà j'en ai dedans mais j'ai pas le souvenir d'un si mauvais film que ça j'ai juste le souvenir d'un film j'ai juste plus de souvenirs de ce film en fait effectivement même dans ces films un peu on va dire moyen voire un peu fadasse je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes parce que du coup là je viens d'y penser mais c'est vrai que quand on parlait beaucoup d'icônes de méchants qui sont très importants dans ces films c'est vrai que My Soul to Take il n'y a pas de le méchant n'est pas iconique le méchant n'est pas exactement l'opposé de tout ce qu'on peut voir généralement dans sa filmographie donc encore une fois il y a encore un côté un peu je teste des trucs c'est vrai qu'il a ce côté dans sa film effectivement d'expérimenter des choses autour des figures dès qu'il a posé un peu des règles des figures il aime bien ensuite les casser juste pour voir ce que ça donne et des fois ça ne donne pas forcément des choses intéressantes même si par exemple pour le cas de My Soul to Take pour un film aussi inintéressant je trouve que je parle beaucoup de ça c'est pas assez inintéressant l'idée l'idée qu'il avait pour faire ce film et moi je la trouve mortelle mais voilà on a tous regardé My Soul to Take en rentrant ce soir et voilà est-ce qu'il se passerait la même chose avec des films dont on ne parle jamais quand on parle de Wes Craven comme bon on a un peu parlé de l'été de la peur qui est je crois un téléfilm à la base parce que dedans il y a Linda Blair mais c'est très mauvais et puis alors il y a des films moi que personnellement je n'ai pas vu Invitation en Enfer qui a vu Invitation en Enfer 1984 Invitation to Hell Terreur Froide Chiller c'est un téléfilm qui a vu Case Busters un épisode pour Disney Parade de 1986 non mais Objectif Meurtre 1990 je veux dire il y a des c'est marrant parce qu'il a été il a tellement eu de haut et de bas que pour un maître de l'horreur il y a quand même beaucoup de sérialisations qui n'intéressent personne alors qu'il y a quand même beaucoup de maîtres dont on connait tous les films même ceux qui sont moyens voire très moyens c'est d'ailleurs comme tu dis souvent c'est des téléfilms et il y a plein de réalisateurs qui ne veulent pas faire des téléfilms donc lui ça n'a pas l'air de le déranger de passer du cinéma à la télé il y a eu la série télé Freddy justement où il avait réalisé l'épisode principal le premier c'était d'un tendre donc il a quand même initié une série télé issue d'une icône qu'il a créée sachant que sur les Freddy qu'il y a eu à part le 7ème il a juste eu un rôle de créateur du personnage il n'a pas vraiment interagi c'était Rachel Talala qui était la productrice qui était derrière tout ça et tout il n'y a que la new line et tout mais c'est lui qui l'a écrit il aurait peut-être avoir un regard toujours sur sa création et en fait non je pense qu'il s'en fout tout à l'heure c'est un peu sur le scénario du 2 moi je dis ça comme ça Jack Shoulder c'est pas inintéressant il y a beaucoup de temps à démarrer le segment pareil je t'aime parce que c'est vrai que c'est un peu un mélange de mille d'auteurs façon la musique de mon coeur mais ça reste un peu gothique et tout je ne sais pas si c'est très bavard c'est pas inintéressant mais je n'ai pas un grand souvenir du truc et tout donc vu le temps qu'il reste faut-il parler plus plus de Curst il nous reste 5 minutes de parler de Curst non c'est Scream 2 dont on n'a pas trop parlé en fait Scream 2 Scream 3 aussi mais Scream 3 on s'en fout un peu Scream 2 Scream 2 c'est déjà les gens commencent à voir à décrire un peu la méthode du Neo Slasher à ce moment là mais comme tu disais il y a des bonnes séquences effectivement mais c'est un peu trop too much et un peu trop de rebondissement à la fin trop Scooby-Doo-esque mais Scream 2 il reprend du coup le concept de Fred Histoire de la nuit qui peut-être un petit peu parce que il y a le film dans le film ça parle de Scream 1 le film dans le film le bouquin et tout effectivement c'est encore une poupée russe c'est encore comme une sorte de l'arsen vidéo une sorte de fenêtre dans la fenêtre ça pour le coup c'était nouveau Scream 2 et dans le 3 il parle du coup de la suite du 2 qui est dans le 1 c'est infini en fait mais c'est aussi le moment où déjà c'est le défaut du premier qui revient c'est quand est-ce qu'on arrête de se regarder de se regarder en train de regarder de se regarder en train de se regarder en train de se regarder mais dans le 2 il y a la notion aussi de la suite ils disent qu'une suite doit toujours être bigger and louder que le premier c'est tellement lourd c'est tellement lourd je m'en rappelle très bien c'est lourd comme le couscous du dialogue du dialogue où il parle du parent où il parle du temps où tu sais que dans les suites il faut toujours qu'il y ait plus de ça et plus de ça c'est fait dans l'abandonnance d'ailleurs et du coup le 2 je n'ai pas revu depuis une éternité mais j'ai l'impression que le film était quand même le souvenir que j'ai c'est un film un peu plus violent plus gothique et ce qui est marrant c'est surtout que vu le succès du premier ils se sont dit mais de toute façon on peut aller encore plus loin le premier était censuré d'ailleurs qui t'a explosé littéralement les limites du concept après tout il y a un DVD japonais où tu vois justement au début Barrymore les tripes à l'air ah non le premier était très violent oui mais il était censuré il y avait un maire de Rosa McGovern qui se faisait écraser la tête c'était un peu coupé ça et le 2 j'ai su dire que c'était plus beaucoup de coups de couteau mais je crois que c'est l'ambiance c'est l'ambiance du 2 mais ça se fait le décor parce que ça se passe sur un campus c'est même Sylvie Prescott qui est quand même harcelée moi elle m'a toujours amboissée c'est à faire ce personnage on n'a pas à parler de Niamh Campbell ah Niamh Campbell prenons une minute quand même pour remercier le ciel pour Niamh Campbell c'est ma femme écoute ce bouquet je vais me faire défoncer j'ai jamais été fan de Niamh Campbell même physiquement on ne passe pas dessus si vous aviez la possibilité de voir sa tête ce serait pas mal le personnage de Niamh Campbell il n'est pas du tout mis en valeur je trouve elle est totalement antipathique et en plus elle est complètement harcelée tout le temps craquée dans le 1 la fin quand même elle prend sa revanche quand elle prend un revers je suis désolé ça se spoilait elle spoile les tueurs elle joue leur propre rôle les igouilles à leur tour et tout je ne sais pas qu'ils étaient les tueurs je n'ai pas dit que c'était le chien et son cousin mais bon on l'a tous vu je veux dire après c'est vraiment une victime ce personnage il est horrible je trouve c'est clair que c'est vraiment le personnage de la pourchassée tu as 5 doigts as-tu mimé les gammes de la nuit 5 minutes 5 minutes on a déjà dit chacun notre craven préféré le pion c'est pas très grave comme tu dis tout à l'heure c'est peut-être le premier d'une longue série malheureusement on ne souhaite pas ça par contre il est mort très jeune enfin très jeune il est mort à 20 ans il est mort c'est pas un gravataire la maladie peut nous frapper il y a la même semaine que le résultat de l'arnaqueur la faucheuse nous a privé de deux résultats je n'en vais pas dire ça c'est pas gentil ce sera censuré donc mais sauvez-moi du coup dans votre perspective je ne sais pas la story de Wes Craven ah non mais ça suffit de balancer des questions comme ça philosophiques en deux podcasts qu'on a enregistré à la suite c'est la seule question que je pose tu me la laisses et tu y réponds qu'est-ce qui restera de Wes Craven je pense je pense qu'on va quitte à se répéter je pense qu'il restera définitivement comme l'un des plus grands conteurs de l'histoire du cinéma horrifique comme un pur créateur d'icônes de concepts voilà et surtout comme quelqu'un qui a fait en sorte que le genre ne vire pas une espèce de consanguinité même si il a fini par la force des choses il est même le principal artisan oui mais en même temps je pense qu'avec Scream je ne pense pas qu'il ait voulu enterrer tout le cinéma horrifique je ne pense pas que c'était après moi le déluge et puis il était bien placé pour en parler c'est ça qui est intéressant exactement il n'est pas arrivé en ayant fait un demi-slasher dans son salon et puis à dire regardez je connais le genre je vais vous le déconstruire il avait derrière le bagage du mec qui a créé des scones non mais bien sûr mais de toute façon c'est un intellectuel donc du coup il réfléchit énormément sur ses concepts sur le genre tout ça etc moi je pense que si on doit se poser une question pour poser une question c'est en gros quand est-ce qu'on mange parce que putain j'ai faim et surtout c'est qui sont les héritiers c'est-à-dire qui aujourd'hui dans le cinéma d'horreur contemporain est capable justement de faire des films fantastiques d'accoucher de vision qui soit puissante et qui reste comme ça à travers le temps bizarrement Guillermo del Toro quelque part je pense que je trouve qu'il y a une filiation dans la création d'univers Aja il crée pas d'univers vraiment il fait que des remakes del Toro la création d'univers et aussi la création de personnages de méchants iconiques mais c'est quelque part ça n'a rien à voir et quelque part ça a tout à voir c'est assez intéressant d'ailleurs Xavier toi tu penses à Réal ? alors là franchement j'en trouve aucun en fait qui arrive à faire des figures comme ça avec son arcadis non 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 franchement je vois aucun réalisateur capable de sortir des figures iconiques comme ça un It Follows exactement c'est le film en fait de récente mémoire dont le concept où tu te dis putain il y a un truc on l'a pas vu depuis longtemps il y a un truc il y a un truc il faut voir ce que fait après ce jeune garçon David Cameron Mitchell qui va continuer dans l'horreur parce qu'il travaille sur une série télé horrifique je crois mais oui en effet même si on a beaucoup parlé de Halloween en tout cas quand It Follows est sorti on a beaucoup parlé de Carpenter mais c'est vrai et il y a du Craven dedans le mélange onirique onirique et réaliste et la vie des ados un peu comme la vie des animaux mais version horrifique à tout avoir avec Craven surtout que les jeunes ont une place extrêmement importante dans le cinéma de West Craven alors qu'ils n'ont pas forcément une place très importante chez John Carpenter qui a été beaucoup plus citée concernant les influences d'It Follows il y en a des gosses mais ils sont très jeunes ils sont vraiment des enfants alors que Craven il est vraiment intéressé par les ados je ne sais pas après on ne va pas terminer peut-être là-dessus bonne parole ironique le mot de la fin à bientôt puisque vous aurez très bientôt un autre très intéressant podcast sur Ariel Zetoun voilà on se dépendra la lumière du moment c'est pas trop encore mais comme nous on a déjà enregistré les deux on est en vacances et on se casse allez à ciao à bientôt ciao bisous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada